Bonjour, Marc, responsable pédagogique de l'Inconnu, association Rock et Chansons, donc une SMAC de Talence, dans la métropole bordelaise, qui fait du coup des concerts, de l'accompagnement à la professionnalisation, une école de musique, musique actuelle, un studio en restaurant, huit salles de répétition équipées de la médiation culturelle et plein d'autres choses. Et moi je m'appelle Pierre, je coordonne un collectif qui s'appelle De la Neige en été, qui fait de la formation, de l'ingénierie culturelle et de l'accompagnement principalement dans les musiques actuelles. Alors Perspective, c'est un cycle trimestriel qu'on a co-construit ensemble, entre l'Inconnu et De la Neige en été, et qui contient une conférence, une expo et un podcast. Le but c'est de traiter sous des perspectives justement différentes, une esthétique musicale, une activité ou un sujet lié à la musique, au champ de la création. Le but, les gens à qui ça s'adresse, ça peut être des musiciens, qui auraient envie d'en apprendre sur des pratiques, de venir partager aussi des choses pendant les temps de conférences, de s'informer sur les temps d'expo et en écoutant le podcast. Des personnes mélomanes qui auraient envie de découvrir ou redécouvrir des références pendant la conférence, et globalement je pense les personnes curieuses. L'idée c'est aussi d'aller un peu plus loin avec des professionnels qui, dans le cadre de l'accompagnement aussi, qui se posent des questions sur les droits d'auteur, sur certains métiers, puisque dans le podcast il y a aussi des interviews de gens qui sont dans la profession pour comprendre un peu ce qu'ils font au quotidien, pour se projeter dans des métiers. Donc la genèse du projet, c'est venu du fait qu'on se croise souvent avec Pierre, avec Guillaume, avec l'équipe de la Neige en été, l'équipe de l'inconnu, d'ailleurs sur des travaux communs aussi au sein du RIM, des ateliers sur la pédagogie, la transmission, l'accompagnement, sur les AG, les fameuses AG du RIM aussi. Ça fait un moment qu'on veut travailler ensemble sur des choses, donc il y a eu un appel à projet coopération professionnelle dans le cadre du contrat de filière, auquel du coup de la Neige en été, on a été lauréat sur ce projet-là, de mettre ensemble en commun des choses pour des ressources, soutenir la coopération et les mises en commun des compétences des acteurs du coup, et dans ce cadre-là on a travaillé ensemble sur des compétences différentes, donc de la Neige en été plutôt sur l'accompagnement, sur la ressource un peu, l'accompagnement professionnel, la structuration de projets, ce genre de choses. Et nous on est un studio d'enregistrement, donc ça permet aussi de faire des podcasts, tout un pôle pédagogique, donc on a plein de gens qui peuvent être amateurs de la répétition de l'école, mais aussi des gens qui sont professionnels, qu'on va aider à se développer, donc ça permet d'être en lien avec les publics, et comme on fait aussi beaucoup de médiation culturelle, ça permet de créer des ressources comme les expos, qu'on va pouvoir mettre dans des collèges, dans des médiathèques, dans des lycées, dans des festivals, dans plein d'autres endroits, justement pour continuer de promouvoir un peu ce qui se passe en musique actuelle, et une meilleure connaissance de nos métiers. Et puis je pense que, vu que moi j'ai aussi travaillé en SMAC, on voit que c'est un lieu de passage de plein de publics différents, et que de profiter justement de l'opportunité de ce passage pour transmettre de l'info au public, nous on trouvait ça assez intéressant, que ce soit les porteurs ou les porteuses de projets. Et puis je pense de comprendre ce que sont les musiques actuelles, comment elles se sont construites, parce qu'on va toucher des gens, nous ici par exemple en cours, on a des gens à partir de 4 ans, jusqu'à des gens qui sont à la retraite, plein de gens différents qu'on va toucher, et on n'a pas tous l'image commune de l'histoire de la musique, de qu'est-ce qui a amené tout ça à venir jusque là. Donc c'est intéressant aussi de faire un peu d'historique, de comprendre d'où vient le rap par exemple, comme c'est une thématique qu'on a, de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est en arrivé là, et politiquement, et au niveau société, au niveau technologie, au niveau de création. Oui, donc en fait là on a construit ça comme un triptyque, donc ce qu'on disait avant, il y a une partie conférence, qui est vraiment pour un tout public, on va revenir sur l'historique, sur tout ce que je pouvais présenter avant, une partie exposition, qu'on va permettre de se faire tourner aussi, puisqu'on a créé ces contenus, donc l'idée c'est que ça puisse gratuitement aller dans d'autres structures, d'autres SMAC, d'autres adhérents du RIM, d'autres, là il y en a une qui est en ce moment à Libourne, à Lucane, il y en a une qui va partir dans un collège bientôt, donc l'idée c'est aussi que ça se serve à un moment de ces expos, les expos c'est des grands panneaux de 2 mètres sur 80 cm, il y en a 4, donc ça ne prend pas trop de place, ça peut se mettre un peu partout, et selon les thématiques, voilà, de pouvoir les faire tourner, donc là on a une thématique, la première on est parti sur l'idée de l'enregistrement, et du studio d'enregistrement comme un lieu de création, donc voir comment ça a pu évoluer, des débuts des studios jusqu'à maintenant, avec le home studio, avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, même avec son smartphone, de comprendre ça, on a ajouté dans le cadre du podcast, qui est aussi un podcast qui est dans ce triptyque, qui permet d'aller plus loin sur les métiers, et qui permet de toucher encore un autre public, qui est plutôt les professionnels, où on a parlé du métier d'arrangeur, là on a pris une autre thématique, qui est sur le rap, donc bien entendu l'histoire du rap, ses évolutions et technologiques et historiques, et aussi des interviews d'actrices, en l'occurrence de ce secteur musical, une artiste et une productrice, et puis sur le troisième on ira sur la reprise, avec des questions aussi sur les droits d'auteur, donc on ouvre vraiment sur plein d'autres choses là-dessus, et l'idée c'est de continuer, même après cet appel à projet, de pouvoir développer ces ressources, parce qu'on pense qu'elles sont intéressantes pour tout le monde, on fait tous souvent la même chose dans les SMAC, donc si on peut avoir des ressources communes, qui nous servent à réutiliser, c'est mieux. La partie conférence, l'idée c'est vraiment de balayer de manière chronologique les sujets, et d'avoir des points de repère en fait dans le temps. Et on essaye de construire aussi les contenus avec nos adhérents, puisqu'on est une association, d'avoir les retours des adhérents sur les envies qu'ils ont, par exemple sur la reprise, on n'a pas encore tout, parce qu'on veut le construire avec eux, d'avoir le retour de qu'est-ce qu'ils ont comme questionnement, on parlait des droits d'auteur, mais de qu'est-ce que vous posez comme question, pour qu'à un moment on réponde vraiment à ça, que ce ne soit pas juste un truc qui sorte de nous, mais que ça sorte vraiment d'attente de terrain aussi. Le podcast, il est vraiment complémentaire à la conférence et à l'expo, il permet un truc que les deux autres formats pour moi ne permettent pas, c'est qu'il permet d'ancrer la thématique vraiment dans le réel, avec un acteur, alors de sa perspective, de son angle de vue, qui va parler de la thématique. Donc là, par exemple, pour l'enregistrement, Guillaume Martial, qui est arrangeur, ingénieur du son, et qui concrètement expliquait comment l'enregistrement et l'aboutissement de 100 ans, plus de 100 ans de l'innovation technologique, en fait, lui servaient dans son métier, comment il se l'appropriait. Il y a vraiment ce truc de métier, de gens qui sont dans le concret, qui se posent la question. Donc Guillaume, en l'occurrence, il est arrangeur pour Benabar et pour plein d'autres projets. Et c'est aussi quelqu'un qui est en local, puisqu'il se trouve qu'il a enregistré cette première démo ici, au studio, chez nous. Donc c'est important pour nous de se dire que sur le territoire, il y a plein de ressources. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des gens hyper loin, sur des tutos YouTube très loin, qui des fois ne vont pas parler aux acteurs du territoire, de se dire que c'est quelqu'un que vous entendez en podcast, mais vous pouvez aussi rencontrer dans votre structure demain, parce qu'il vient faire quelque chose ici, ou qu'on peut vous faire rencontrer, parce que vous avez besoin de ressources, vous vous dire, c'est bien ce que tu dis, mais comment moi je peux devenir arrangeur, comment je peux monter mon studio, comment je peux faire ça. Que ce soit dans le concret, et qu'on soit vraiment dans ce lien à la personne, on bataille souvent comment revenir sur le local et sur le territorial, un peu sur toutes ces questions-là. Venir dans des espaces où on peut partager nos goûts musicaux, parler de nos goûts musicaux, confronter ces goûts musicaux, c'est pour ça que je prends autant de plaisir, tous les trimestres, boucler l'expo en dernière minute, parce que ça en vaut la peine. Moi je voulais rajouter aussi que c'est, comme on construit avec les gens, il ne faut pas hésiter à nous dire s'il y a des thématiques, des choses qui sortent, et même d'autres adhérents du Rhyme, de dire, tiens, nous on a quelque chose sur ça, est-ce que vous avez de la ressource ? Parce qu'on va la créer selon la demande aussi, et puis les podcasts, je pense que c'est hyper bien écouté dans les bouchons.